Musique Pour cette boisson magique, tu auras besoin de litchi dénoyauté et de quelques grains de raisin blanc. Le but ? Créer de terrifiants globes oculaires. Rien de plus simple. Il te suffit d'insérer un grain de raisin à l'intérieur de chaque litchi. Ensuite, choisis un verre aussi effrayant que possible. Verse un peu de grenadine pour un effet sanglant, complète avec de l'eau et ajoute les globes oculaires. Et voilà, une boisson d'Halloween à glacer le sang. Fabrique des petits monstres Pour les réaliser, tu auras besoin de pâtes brisées et de quelques knackies, selon tes goûts. Commence par découper de fines lanières dans la pâte, puis enrouler autour des knackies pour créer des petites momies. Je fais trois momies comme ça. Avec le reste de la pâte, pas question de gaspiller. Je la regroupe, l'étale et avec des emporte-pièces en forme de chat et de fantôme, je découpe des formes. Ensuite, je rajoute ce que je trouve dans mon frigo. Un peu de fromage râpé, des rondelles de knacky, un peu de ketchup. Parfait pour donner vie à mes petits monstres. Avant de les mettre au four, je les badigeonne de jaune d'œuf pour leur donner un joli aspect doré. Hop ! Au four à 180 degrés pendant 20 minutes et ils seront prêts. Pour finir en beauté, les pommes citrouilles effrayantes. Pour ce dessert, j'ai pris de belles pommes rouges que j'ai évidées à l'aide d'une cuillère parisienne. La chair, je la mets de côté. Ensuite, je sculpte chaque pomme comme si c'était une mini citrouille. Des yeux et une bouche effrayante. Pour éviter que les pommes ne noircissent, j'ajoute un petit filet de citron. Dans un saladier, je mélange 6 cuillères à soupe de sucre. Donc tu peux en mettre plus si tu veux. 3 cuillères de farine. Et une pincée de cannelle. J'adore la cannelle. Alors j'en saupoudre généreusement sur mes pommes. Ensuite, je coupe des petits morceaux de beurre. Et je malaxe le tout jusqu'à obtenir une texture de sable. Il ne reste plus qu'à alterner des couches de ce mélange avec les morceaux de pommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu d'eau pour que le tout reste bien moelleux. Je remets les petits chapeaux sur les pommes. Et hop, direction le four pour 30 à 40 minutes à 180 degrés. Et voilà, des citrouilles croquantes et sucrées qui feront frissonner de plaisir tous les gourmands. On va bien se régaler je pense ce soir. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada